Salut tout le monde c'est DrSugus, on se retrouve aujourd'hui pour un match de plus, encore une série VGC 2016, VGSugus, vous voulez voir du sang, et bien il y en aura. Voilà, donc avec l'équipe que vous connaissez tous, les deux dragons Dratakikar Chakrok, Xerneas et Primo Kyogre, Cisaiox et Ctoplasma, on va lancer le premier match, mais avant ça, il y aura une petite annonce à faire, vous avez été nombreux à réagir au premier match versus abonné, il y en a déjà 3 autres qui sont prévus, j'espère que ce sera cool. Il y a aussi un let's play sur Pokémon version bleue, Kaizo, qui est une version beaucoup plus compliquée que la version normale, avec les grottes qui sont devenues des véritables labyrinthes, et toutes sortes de choses comme ça, assez marrantes, on peut aussi capturer tous les premiers Pokémon de la première génération, les 151, et on va faire ce let's play ensemble à partir de demain, samedi. J'espère que vous serez nombreux à suivre, et en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez le contenu, ou s'il y a des choses que vous aimeriez proposer, je suis vraiment à l'écoute. Alors, Sheep11, donc un petit mouton, qui veut nous affronter avec Crocorrible, oh non, oh non. Oh non, Crocorrible, Nostanfer, oh j'ai pas envie de jouer. Coloriore, Mistybul, probablement méga, comment il s'appelle déjà, Scarabrut et Thor Tank. Donc la stratégie de base consiste à me faire dormir, puis à faire Yama Arashi sur Crocorrible, qui grâce à son talent colérique, va se retrouver au maximum d'attaques. C'est infernal, voilà, disons-le, c'est infernal. Donc on va se préparer en conséquence. Donc je vais démarrer. Si Zayox est, euh, notre attaque, simplement parce que s'il commence avec Coloriore, euh, avec Coloriore Nostanfer, comme je pense qu'il va faire, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais faire Ruse sur son... Je vais faire Ruse sur son Coloriore, et Megaphone. Voilà, donc là, euh, quand on joue, euh, une Crook Squad, comme ça s'appelle, euh, on a tendance à faire, euh, justement, euh, euh, euh... Euh, bouclier piquant, là, euh, Spikey Shield, avec, euh, avec Coloriore, et à faire vent arrière le premier tour, avec, euh, Nostanfer. J'espère que mon adversaire sait ce qu'il va faire De toute façon, s'il ne le fait pas, c'est tant pis pour lui J'ai envie de dire Oui ! Allez, le pouvoir de l'anticipation, ça c'est du beau jeu Allez ! Voilà ! On ne dormira pas et il ne pourra pas augmenter la puissance de son croque horrible A partir de là, techniquement, on a gagné Le Mistybule, le Mistybule qui rentre sur le terrain Il est souvent arrière, il ne faut pas l'oublier On va faire rentrer Kyogre Et on va protéger Non Et on va finir ce Nostanfer Voilà ! Ça, je m'y attendais un peu On rate Draco Météor ! Mais pourquoi je rate toujours mes Draco Météor ? D'accord ! Ce jeu n'a aucune justice, aucun respect Tout va bien On va faire ébullition sur Mistybule Et Et je serais tenté de faire Ballon sur Nostanfer Allez, c'est parti Que vas-tu faire, mon ami ? Allez, que vas-tu faire ? Le petit Kuba C'est bien C'est très très bien Hop Allez, 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 allez Ah ! On rate le chaos sur Nostanfer On a la brûlure sur Mistybule Ça, c'est magnifique Allez Comment on gère ça ? Alors, en fait, le but, c'est de ne pas se prendre Kuba Voilà, il nous refait le coup, c'est bien Ah ! Il a infiltration sur son Nostanfer Il n'a pas attention Ah d'accord C'est risqué comme choix Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça Je le dis franchement Donc là, clairement Il me faut que je mette K.O. sur Nostanfer Pour qu'il arrête de m'embêter Et que je fasse Bah l'ombre sur ce Oui, ok Donc là, voilà Comme ça, il ne peut pas poser le vent arrière Et comme ça, c'est C'est plié Hop ! On va continuer à taper ce croc horrible Mais clairement, notre adversaire était en difficulté Dès le moment où on a K.O. le colorior au premier tour Voilà, il déclare forfait Il comprend bien que son croc horrible Seul contre le monde ne peut pas faire le café Et c'est une première victoire On enchaîne avec le match suivant Ah ça m'est long Il paraît que Shodan a quelques petits soucis dernièrement Avec le ladder, etc Donc c'est possible, c'est largement possible que ça mette un peu plus long A se connecter que d'habitude Voilà, on se bat contre Spirited Away LH Donc, un joueur de toute évidence anglais Il joue Kiratina Rhinolove, d'accord Avec Groudon Probablement Primo Demeteros Nohassi Et Un grand potentiel Mega Florizar Alors je suis vraiment très intéressé à savoir ce qu'a fait ce Mega Florizar Puisque c'est le Mega qui m'a permis de De faire de bons résultats aux trois derniers régionaux Et comment on va commencer contre Sam ? A vrai dire, le Rhinolove, il m'inquiète Je ne sais pas du tout ce que ça apprend Euh Toute évidence, commencer avec Ectoplasma, c'est une bonne idée Je commencerais même bien Ectoplasma de attaque Puis Puis je prendrai Karchakrok Et Kyogre Alors là, honnêtement On ne va pas se prendre la tête On va taper En essayant de taper fort si possible Donc On va Doublement taper sur ce Nohassi avec Ballombre Et En zone avec Megaphone De façon à faire le plus de dégâts possible Sur les deux Pokémon en face Je suppose qu'on est plus rapide que les deux A moins que Demeteros soit Mouchoir Choise Ce qui n'est pas le cas Donc Voilà Très très bon dégâts ici Nohassi Voilà Donc très bien joué pour notre adversaire Il fait le chaos sur notre Ectoplasma Cependant Là, je ne suis pas sûr qu'il soit dans une bonne position Pour autant Donc je vais me bloquer sur séisme avec Karchakrok Et je vais refaire Megaphone Le but étant que s'il fait rentrer Quoi que ce soit Il va prendre cher Voilà Donc Hop Ça c'est fait Le séisme Évidemment Le Nohassi se protège Ça ne fait pas le chaos Mais Là Je pense qu'on devrait être capable De faire le chaos Sur les deux Pokémon en face En faisant Damoclès sur le Floraes Voilà Le séisme qui va tomber Et ça fait le chaos sur les deux C'est magnifique Le Giratina qui rentre On va se faire sortir le Karchakrok Juste pour pouvoir Rerentrer plus tard Avec notre cher Draco Griffe Et faire Draco Météor Pour essayer de faire le plus de dégâts possibles D'entrée Donc voilà On lui fait un bon petit 80% Il nous finit notre attaque C'est parfait Karchakroque rentre Et va finir le travail proprement Et voilà Deuxième victoire d'affilée On est vraiment très très bien Dans cette série Espérons que ça continue En avant pour le troisième match Voilà on joue contre Hank 13 Qui joue Kyogre et Palkia En Pokémon restreint Avec Mega Kangourex Six Aiox Nostanfer Et un possible double méga Avec Ectoplasma Ou peut-être qu'il le joue comme nous Avec le même rôle Grosso modo C'est En tout cas Une équipe Très 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 intéressante J'ai très très envie De commencer avec Dratak Pour être tout à fait honnête Je pense que Dratak Ectoplasma C'est très très bon Comme lead Face à cette équipe Ensuite je pense qu'on pourrait être fortement regretté De ne pas prendre Kyogre Et Karchakrok Karchakrok ou Zerneas Plutôt Karchakrok Il a C.I.O.X aussi Oui Karchakrok Allons-y Nostanfer Pas le cas Si c'est pas beau Tout ça Alors Je m'attends de sa part A ce qu'il protège son Palkia Il ne veut pas se faire taper Par mon Draco Météor Et peut-être prendre un deuxième coup Par contre il a tout intérêt A partir sur un vent arrière Avec son Son Nostanfer Donc on va tenter d'entrer De faire le KO dessus Voilà Il ne protège pas le cas C'était très très bien vu de notre part On tape sur le Nostanfer On fait le mégaphone On le KO Et c'est du beau jeu C'est ça qu'on veut voir Voilà Donc le Kongourex Qui rentre On va protéger Dratak On va prendre aucun risque On va Voler Le talent A Kongourex Ah Il joue le seul Kongourex De la planète Qui a encore Querelleur J'y crois pas D'accord Euh On va tenter de faire le KO Sur ce Sur ce Palka Quand même Et en vrai C'est que ce plasma Il n'est pas bien Mais je vais quand même tenter De doublement taper Sur ce Palka Il m'embête A l'heure actuelle Mais non Pitié Un peu de décence Anticipe Le feu Felé Ou le Oh là là Mais Oh Mais quand mes adversaires Ils n'ont pas de cerveau Ça m'énerve Ça m'énerve Bon On se protège Et Euh Parce qu'on a vraiment intérêt A se protéger Avec Non pas du tout Euh On va faire Ébullition Sur Kangourex Et On va tenter La Dracogriffe Sur Palka Même si Il y a de fortes chances Qu'on soit mort Avant On l'aura fait Quand même Voilà Je l'avais annoncé Mais ça Ça vient juste du fait Qu'il a fait Kuba Sur Ectoplasma Alors qu'on aurait pu Lui voler son talent Euh C'est ce qu'on aurait dû Continuer à faire En fait On aurait dû rester Sur la première idée Et Et On l'a pas fait Donc Bien joué à notre adversaire Tant pis pour ma gueule Oui c'est exactement ça Ah je suis un peu salé là Je suis désolé mais Mais vraiment Le Kangourex Qui fait Kuba Sur Ectoplasma Alors que J'aurais très bien pu Faire Feufeu lait Ou Ou justement Échange J'aurais pu faire tellement de choses Pour saboter le jeu A ce moment là Euh Que je comprends pas Qu'il ait fait Kuba En plus il était souvent arrière Et tout Il avait pas de raison De faire Kuba Alors Il y a Euh Xerniaz Kyogre Comme chez nous Avec un Kangourex Un noeud acier Et les deux génies Alors les deux génies Ça m'énerve Ça axe Donc on va Commencer directement En se disant Qu'on veut Commencer De toutes les façons possibles Imaginables Mais pas comme ça Parce que comme ça C'est Kaka Alors S'il commence comme ça S'il commence Kaka Bah Bah il va prendre cher Parce que j'ai envie de De faire Albatard Et voilà On prend à peu près Les mêmes quatre que d'habitude Et ça c'est beau comme lead Moi j'aime beaucoup ce lead Parce qu'on peut faire rentrer Car chaque roc Et balancer Je vais partir du principe Que je veux faire du dégât Alors je vais faire Megaphone Et Bon burk Tout ça Comme ça Voilà Donc on place notre Megaphone Ça c'est magnifique On fait bon dégât Exerneas On tient Son Son Dazzling Son Dazzling truc Et donc je vais protéger Tratak Et faire Bomber Sur Kongorex Oui Ça c'est le beau jeu C'est ça qu'on veut voir Coup critique Je pense pas que ça change grand chose Mais en tout cas c'était très très bien Sorti Très très bon appel de notre part D'avoir voulu Taper comme ça Le Kongorex Avec Ectoplasma Je suis tenté Et pour l'instant Je vais Double taper Sur le noeud acier Tout en me disant Qu'avec Karchak Yogre J'arrive à gérer Ce qu'il y a derrière Ou bien Non j'y arrive pas Donc je vais faire Megaphone Megaphone Et En vrai Une balle ombre Ce serait super Sur Kyogre Hop Ça c'est du bon Ça fait du dégât C'est beau Salut beau jeu On va essayer Qu'il va servir Absolument à rien Mais alors là Les amis Là ça commence le beau jeu On va se bloquer On va balancer Watersput Et on va se bloquer Sur Eboulement Et on va faire Le plus de dégâts possible Et avec un peu de chance Même un flinch Voilà Le watersput On a pas le chaos Sur le noeud acier Ni le flinch D'accord C'est un peu dégueulasse Sur le principe Mais c'est pas grave On recommence l'opération A l'heure actuelle Il n'y a pas grand chose Que mon adversaire Puisse faire A part subir le jeu Voilà Il va se prendre La gicle et d'eau On met chaos Son Kyogre A l'heure actuelle On peut Jouer sur le flinch Jouer sur la gicle et d'eau Qui est très forte Par contre Très très bonne défense spéciale De ce De ce noeud acier Alors là Je vais faire laser glace Sur le noeud acier Et Et éboulement Voilà Éboulement On a le flinch Sur Xerneas Le laser glace Oh non Alors là Ça devient gentiment problématique Euuuh Voir même beaucoup Par contre On peut toujours Tenter de De finir le match Allez 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 Aaaaah On tue le Xerneas C'est très serré C'est vraiment très serré C'est un magnifique match Euuuh Mais honnêtement La seule chance Ce serait de le brûler Sur ébullition On le brûle Il fait quand même le chaos Bien joué à mon adversaire Très très bien joué Euuuh C'était notre quatrième Et dernier match Pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié N'oubliez pas de répondre en commentaire A vous abonner à la chaîne Ou même de me suivre sur Twitter L'équipe que je viens de jouer Sera disponible dans la description Et sur ce je vous dis A très bientôt